Bien, merci beaucoup, donc merci à tout le monde d'être là. Alors je vais essayer de, je crois qu'on a, Eric c'est une heure et demie à peu près, ou à moins qu'on soit déjà un peu en retard, d'exposer et autant de questions au débat. Ok, alors sur cette question, j'ai préparé un exposé un petit peu en trois parties. Oui, d'abord quelques rappels sur l'agriculture collectivisée, l'agriculture soviétique collectivisée. Alors rappel pour certains d'entre vous, peut-être que pour d'autres ce sera une découverte, parce que c'est quelque chose dont on ne parle plus, qu'on n'enseigne plus nulle part, et donc qui est très très méconnu et souvent le fruit de, soit de clichés un petit peu désuets, soit de jugements de valeurs non fondés, donc je reviendrai un peu sur cette agriculture soviétique collectivisée. Ensuite, deuxième partie, ce sera sur les 20 dernières années, c'est donc la décollectivisation, en essayant de faire ressortir ce qui me semble important dans ce processus. Et puis je voudrais faire un dernier point sur la question de l'agriculture des villageois, l'agriculture de l'opin, et la question foncière autour de cette agriculture, de cette très petite agriculture, l'agriculture des villageois. Alors, je vous propose d'abord de faire un petit tour dans un vaisseau spatial pour mesurer sur ce cliché le dualisme de l'agriculture ukrainienne, qui est particulièrement marqué, particulièrement visible, avec d'un côté un parcellaire de très grande taille, des parcelles de 150-200 hectares, et de l'autre, des villages rues, très peuplés, de gros villages rues, très peuplés, caractérisés par un parcellaire de très petite dimension en touche de piano, où de chaque côté de la route, en arrière de chaque maison, est disposé le fameux lopin, qui est évidemment hérité de cette époque soviétique, et même, pour certains, de périodes plus anciennes. Donc, un dualisme particulièrement spectaculaire, peut-être parmi les plus spectaculaires du monde, et qui est évidemment le fruit de l'histoire sur lequel je vais revenir. Alors, une fois qu'on descend sur le terrain, un contraste qui est aussi au-delà de ce qu'on peut imaginer en termes de niveau d'équipement. Vous tournez le regard du côté des grandes parcelles et vous voyez ce genre d'appareil tracteur 300 chevaux extrêmement puissant. Et vous tournez le regard de l'autre côté vers les lopins et vous voyez un agriculteur avec un outil de traction à clé, ici une herse, mais dépourvu d'animaux de traction, et donc c'est une herse de traction animale en traction humaine. Donc, des contrastes qu'on a peine à imaginer, il s'agit bien de deux agricultures qu'on ne peut pas comprendre séparément. Il est clair qu'on ne peut comprendre l'une sans l'autre et vice-versa. Alors, retour sur... Donc, voici la première partie que je voudrais aborder avec vous sur l'agriculture soviétique collectivisée. Rappel sur la collectivisation. Donc, la collectivisation, elle est forcée, elle est violente, elle est extrêmement rapide, puisqu'elle est décidée en 1929 et pratiquement achevée en 1932-33. Donc, en quelques années, on peut dire que 95% du territoire, je parle à l'échelle de toute l'Union soviétique, est collectivisée. Et au départ, le principe est bien de collectiviser toutes les terres, tous les moyens de production, les équipements à l'échelle du village. Il y a donc au départ un col-cause par village. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien de la collectivisation, sans indemnisation, bien sûr, des terres, du matériel, du cheptel, de l'ensemble des villageois. Donc, fin 1934, 240 000 exploitations collectives, de grande taille, col-cause, ont remplacé 20 millions d'exploitations agricoles, familiales, de petite taille, qui existaient en 1929. Donc, un processus absolument massif, qui s'est réalisé, on le sait, dans la violence, avec des dégâts absolument considérables, humains et aussi économiques. Puisque toutes les stratégies de survie, les stratégies d'évitement de ces 20 millions d'agriculteurs, ont conduit à l'écroulement du cheptel. Il y a 50% des bovins, 60% des chevaux, des porcs qui disparaissent à cette occasion, qui sont tués, mangés, planqués, avant d'être à leur tour dévorés. Donc, une décapitalisation absolument massive en quelques années. Alors, ce processus a conduit, très violent, a conduit à réaliser une sorte de compromis historique avec la paysannerie. En tout cas, c'est l'interprétation que font un certain nombre d'historiens. Le Colcose, vu comme un compromis entre ce désir de collectivisation et donc d'industrialisation de l'agriculture, puisque le modèle à suivre est celui de l'industrie, de l'industrie et de la classe ouvrière, est compromis avec une paysannerie farouchement opposée à la collectivisation, qui s'est battue avec des millions ou dizaines de millions de morts. Et le Colcose peut donc être interprété, et c'est visible dans le premier statut du Colcose, 1935, comme un compromis entre, d'une part, la grande exploitation collectivisée et, d'autre part, la petite exploitation paysanne, le fameux lopin. Alors, ce compromis s'exprime dans le paysage de la façon suivante. Les maisons des villageois et leurs lopins leur sont acquis, c'est-à-dire on leur donne le droit de cultiver ce lopin librement, on leur donne le droit de consommer sa production, de vendre les excédents sur le marché colcoseien, à condition que chaque villageois accepte de travailler et un certain nombre de journées de travail dans la grande exploitation collectivisée. Donc, c'est bien un marchandage, un compromis. Et au début, ce marchandage, enfin, ce compromis était basé sur 100 journées de travail destinées à l'exploitation collective, en échange du droit de cultiver librement ce lopin. Ce volume de travail a été très rapidement monté à 150 journées de travail, puis élevé petit à petit. Mais on a bien affaire à un compromis. Et le colcose, ce n'est pas l'exploitation collectivisée, c'est bien la réunion du village et des lopins cultivés, donc avec cette petite agriculture familiale paysanne, et de la grande exploitation collective. C'est bien les deux à la fois, et pas seulement l'exploitation collectivisée. Alors, de grands travaux, évidemment, cette collectivisation s'est accompagnée de grands travaux de remembrement, constitution d'un parcellaire de très grande taille, et ça a pris des années après la collectivisation, dans la perspective d'une motorisation massive et rapide, et avec ici la plantation de haies brise-vent, pour éviter les impacts de l'érosion éolienne sur ces grandes plaines ukrainiennes et russes. Alors, du point de vue du fonctionnement interne de l'exploitation collectivisée, le colcose. On a ici un exemple qui avait été étudié en 61 par Chambardelot, prof d'économie à Grignon, sur un colcose du Kouban, donc dans le sud de la Russie, au nord de, pas très loin de Sochi d'ailleurs. Et il détaillait l'organisation du travail interne à l'un de ces colcoses, 2606 actifs, 2600 travailleurs, organisés en brigades spécialisées, donc des brigades des champs, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc brigades de tabac, brigades des champs, brigades bovines, brigades porcines, brigades de légumes, brigades de vergers. Ici, toute une série de brigades de différents corps de métier, les forgerons, les menuisiers, les briquetiers, etc. Donc tout ça est organisé sur le principe d'une spécialisation du travail, sur le modèle évidemment de l'industrie, mais, notez-le tout de suite, dans une exploitation agricole qui, elle, n'est pas spécialisée, qui reste une exploitation de polyculture, polyélevage, de très grande taille, à l'intérieur desquelles les collectifs de travailleurs sont spécialisés. Alors, l'autre volet du colcose, c'est l'exploitation individuelle auxiliaire, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, dans la terminologie officielle, le fameux lopin. Et dans le statut du colcose de 1935, sa structure est définie, sa taille maximum est fixée, donc on a, le lopin doit faire, c'est inscrit dans la loi de 1935, entre 0,25 et 0,5 hectares, un hectare dans certaines régions, notamment à l'Est. Le colcoseien peut détenir une vache et sa suite, c'est-à-dire veau et génisse, un veau ou deux maximum, une ou deux truies avec leur portée, 10 ovins, 20 ruches et la volaille non limitée. Donc, on grave, quelque part, on fixe dans la loi les caractéristiques de cette petite exploitation de polyculture, polyélevage du colcoseien. Et en échange d'une certaine quantité de travail fourni au colcose, l'agriculteur peut développer ses activités sur cette petite exploitation. Rappelons qu'on est en 1935, beaucoup d'exploitations agricoles en Europe de l'Ouest, tenues par les manouvriers, qui travaillaient dans les exploitations des laboureurs, qui avaient des équipements, avaient des exploitations agricoles qui ressemblent furieusement à ce type de petite exploitation. Alors, je reviens en arrière, dans la mesure où le colcoseien peut décider le matin d'aller travailler au colcose ou non. Sa seule obligation, c'est d'y consacrer 150 journées par an. Il est évidemment très difficile, et c'est une première contradiction intrinsèque à cette structure, il est très difficile d'organiser le travail dans l'exploitation collectivisée, puisque le chef de brigade ne sait jamais le matin combien de colcoseiens il va avoir dans son équipe, puisqu'ils ont le choix de venir ou de ne pas venir. Donc, c'est évidemment une première contradiction qui apparaît entre cette volonté de spécialisation du travail à outrance, de refonder l'agriculture sur le modèle de l'industrie, avec cette flexibilité, quelque part, liée à ce statut hybride, à cette sorte de compromis entre grande exploitation et petit lopin. Bien, alors, après cette période des années 30-40, on va connaître un mouvement d'agrandissement des colcoses, de concentration, qui est très poussé, caractéristique des années 50-60. Alors, sur ce tableau, vous avez l'évolution du nombre de colcoses entre 1940 et 68. Il est presque divisé par 10, enfin, par 8. On passe de quelque chose comme, je vous avais cité, 240 000 colcoses au lendemain, enfin, 1934. En 1940, on est déjà à 235 000. Et ensuite, ça va fondre jusqu'à, aboutir en 1968, à 36 800 colcoses de beaucoup plus grande dimension. A l'origine, le colcose, c'est le finage d'un village. À partir de cette époque, on va regrouper les colcoses limitrophes pour aboutir à des colcoses qui vont englober plusieurs villages. Donc, sur ce dessin, je prends l'exemple de trois villages, souvent les villages rues, avec les maisons, les parcelles en clavier de piano de part et d'autre, et le colcose résultant du regroupement, de la restructuration de, par exemple, trois anciens colcoses issus de la collectivisation. Cette époque est aussi caractérisée par une motorisation très poussée, qui est prise en charge par les stations de machines et de tracteurs. Je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas tellement l'objet, mais toute la motorisation était prise en charge, non pas par les colcoses, mais par des structures spécialisées et qui faisaient quelque part de la prestation de service pour les colcoses. Et petit à petit, le matériel va être intégré au colcose. Et donc, on va avoir motorisation très poussée, construction d'infrastructures, de bâtiments d'élevage, de bâtiments de stockage. Et très souvent, on s'aperçoit que chaque site historique, chaque colcose historique, va être spécialisé du point de vue des infrastructures, qui dans le stockage des céréales, qui dans le hangar de matériel, qui dans les stabulations d'élevage bovin ou de porcherie. Donc, agrandissement, motorisation, construction, mais pas spécialisation. C'est une différence qui me semble fondamentale par rapport au processus d'agrandissement qu'on a vu dans d'autres pays. Ces énormes structures qui font plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'hectares restent des exploitations de polyculture, polyélevage. Et l'agrandissement et la motorisation n'est pas accompagnée d'une spécialisation productive. C'est quelque chose qui me paraît important. Alors, dans certaines situations, il y aura bien spécialisation et intégration verticale avec l'industrie, pour la betterave, le sucrière par exemple, pour le houblon, pour un certain nombre de productions destinées à l'industrie. Bien. Alors, malgré ce processus d'agrandissement, de restructuration, motorisation, etc., l'exploitation agricole auxiliaire est maintenue à l'identique. Et 35 ans après le statut de 1935, on va réélaborer le nouveau statut du Colcose, pour le moderniser un petit peu, en 1969. Alors, quelques éléments que je retiens dans ce nouveau statut du Colcose, 1969, c'est d'abord un salaire minimum garanti aux Colcosiens. Dans la période des années 30, des années 40, la rémunération des Colcosiens pour leur travail effectué sur l'exploitation collective était calculée en fonction des journées de travail qu'ils avaient effectuées, en fonction de coefficients affectés à cette journée de travail, en fonction de la dureté et de la qualification du travail. Donc, il y avait une comptabilité très sophistiquée en travail. Chaque journée de travail donnait droit à une rémunération, mais cette rémunération était calculée en fin d'année, où on faisait le rapport entre un résidu disponible dans la comptabilité du Colcose divisé par la somme de toutes les journées de travail consacrées au Colcose par tous les Colcosiens. Et le résidu était très peu de choses, donc la rémunération des Colcosiens était misérable, ils vivaient, c'était clairement le lopin qui leur permettait de vivre. Alors, évidemment, cette situation était incompatible avec le désir des autorités de diminuer l'importance du lopin pour concentrer la force de travail sur la grande exploitation collectivisée. Donc, on a instauré un salaire minimum garanti qui est en fait une avance mensuelle, donc ça ressemble de plus en plus à un salaire, une avance mensuelle versée aux Colcosiens, le reliquat en fin d'année étant versé sous forme de prime, tenant compte des résultats de chaque brigade avec tout un processus d'intéressement aux résultats. Donc, une modernisation de la rémunération avec une volonté d'intéresser les Colcosiens aux résultats du Colcose. Alors, ensuite, des éléments qui nous intéressent beaucoup pour les liens entre le lopin et la grande exploitation. On pérennise dans le statut de 69 des choses qui existaient déjà, à savoir que chaque Colcosien avait le droit d'utiliser les pâturages du Colcose pour faire pâturer sa vache laitière, pour promener ses dix brebis ou sa truie. Il avait le droit d'utiliser les transports, les infrastructures de transport du Colcose pour son lopin, c'est-à-dire qu'il pouvait demander les transports encore très largement attelés d'ailleurs, pour transporter des récoltes, pour transporter du fumier. Il pouvait faire appel gratuitement au Colcose pour labourer le lopin. Donc, des services fournis par la grande exploitation collectivisée aux Colcosiens et qui sont inscrits dans le statut du Colcose de 1969. Ensuite, des mesures de gestion sur lesquelles je passe. Alors, une réserve en nature permet aux Colcosiens d'acheter ou de recevoir du Colcose des céréales, des fourrages, au prorata du travail fourni à des prix fixés par l'Assemblée colcosienne. Donc, en plus du salaire, le Colcosien peut acheter des fourrages, du grain, notamment pour nourrir sa vache, ses cochons, ses brebis, etc. à un prix très bas, mais la quantité qu'il peut acheter est proportionnelle au nombre de journées de travail qu'il a effectuées sur le Colcose. Le lopin, dernier point, le lopin est maintenu à l'identique dans sa configuration de 1935. Donc, un demi-hectare, une vache, un veau, une ou deux truies, dix ovins, ruches, volailles en quantité non limitée. Donc, ce point est réinscrit dans le statut du Colcose de 1969 à l'identique, sans modification. Et dernier point, alors c'est l'avant-dernier, mais je remonte ici, le Colcose doit construire des infrastructures sociales et doit prendre en charge la vie sociale au sein du Colcose. Donc, sont officiellement transférées au Colcose. Toutes les fonctions qui seraient chez nous celles de la commune, de la crèche, les jardins municipaux, entretenir le cimetière, nettoyer les rues. Donc, toutes ces fonctions sociales pour les différents villages intégrés dans le Colcose doivent être prises en charge par le Colcose. Alors, cette économie auxiliaire, celle des lopins. Pendant toute la période soviétique, il y avait un débat, évidemment, à l'échelle internationale sur quelle était la part de la production agricole de l'Union soviétique qui était fournie par ces lopins des Colcosiens. Et de l'avis même des statisticiens soviétiques, cette part était considérable. Bien qu'on ait une volonté politique de réduire le rôle de ce lopin à un petit jardin, le rêve des autorités soviétiques, c'était que ce lopin devienne une petite pelouse devant la maison avec trois géraniums et une balançoire. Et le rêve était donc de lui ôter tout rôle productif. Malgré cela, les autorités coloniales soviétiques doivent bien, l'absurde, c'est intéressant, doivent bien reconnaître le rôle productif du lopin. On estime dans les années 40 que la moitié du revenu, autoconsommation comprise, des Colcosiens étaient issus du lopin, cette proportion va se réduire au fur et à mesure que le niveau de vie des Colcosiens augmente. Ce niveau de vie augmente, le salaire minimum est plus important, l'équipement des maisons augmente, il y a une politique d'amélioration de l'habitat très conséquente, on remplace le chauffage au bois par du chauffage au gaz, aujourd'hui russe d'ailleurs, c'est un petit problème, mais il y a donc une amélioration du niveau de vie des Colcosiens et évidemment, la part du lopin, puisque le lopin n'a pas bougé dans ses frontières, la part du lopin dans ce revenu a tendance à régresser. Mais reste considérable, dans les années 70, on estimait à encore 30% jusqu'à la fin de l'époque soviétique, la part du revenu créée par le lopin. Alors ici, vous avez des statistiques de soviétiques sur la contribution des lopins à l'économie agricole soviétique. Alors les chiffres sont sans doute un peu petits pour que vous puissiez les voir, on a au total environ 8 millions d'hectares de lopins. Donc c'est 16 ou 20 millions de foyers ruraux ayant chacun un demi-hectare ou moins entre 0,25 et un demi-hectare. Eh bien, en pourcent de la production totale à l'échelle nationale, on voit que ces lopins apportent la moitié de la production de pommes de terre et entre 30 et 35% de la production de légumes, viande, lait, oeufs. Donc une part considérable, très significative de l'avis même des autorités soviétiques de la production des lopins. Bien, je passe rapidement pour en arriver à la fin 1990. La fin de la période soviétique, on a par exemple ici une caractérisation d'un Colcos en Ukraine qui avait 3600 hectares. Alors, je vais passer assez vite. 300 actifs, le nombre d'actifs a beaucoup diminué, je vais revenir là-dessus. 73 tracteurs, des étables avec 1000 vaches laitières, etc. Donc une exploitation de grande dimension, moto-mécanisée, avec une force de travail exclusivement composée de Colcosiens organisés en brigade. mai 1990, toujours pas spécialisée. On a toujours une grande exploitation de polyculture, polyélevage, avec donc des vaches laitières, une porcherie, de la volaille, de la grande culture, des rotations à base de céréales légumineuses, etc. Ce processus de motorisation d'agrandissement avait bien sûr pour objectif d'accroître la productivité du travail, d'accroître la production bien sûr, mais surtout la productivité du travail pour essayer de rattraper les standards de l'Ouest dans cette compétition sur la compétitivité de l'agriculture. Et c'est là que vont apparaître du fait de la structure même du Colcose des contradictions absolument irrésolubles internes au Colcose. Puisque l'accroissement de la productivité du travail, lié notamment à la motorisation, libère des actifs. Pendant les années 30, 40, 50, ces actifs vont être transférés puisqu'on va leur donner un passeport permettant d'aller en ville travailler dans l'industrie. Donc il y a un flux important de travailleurs qui quittent les Colcoses pour aller dans l'industrie. Mais la productivité du travail augmente aussi considérablement dans l'industrie. Donc à partir d'un certain moment, l'industrie n'a plus besoin de travailleurs supplémentaires. Et donc l'accroissement de la productivité du travail sur les Colcoses va se faire avec maintien du même nombre d'actifs sur le Colcose tout simplement parce que dans le statut du Colcose que je ne vous ai pas noté là, il est aussi statué que le Colcose est une structure de plein emploi et doit donner du travail à tout le monde. Donc on a d'une part des accroissements de productivité qui libèrent de la force de travail qui n'est plus directement utile pour l'agriculture mais obligation de donner du travail à tout le monde. Alors que va-t-on faire avec ces actifs surnuméraires ? Dans un premier temps, on étoffe les brigades de briquetiers, les brigades de construction pour construire des étapes, des bâtiments, des hangars, etc. On va occuper la force de travail de cette façon et puis au bout d'un certain moment, il va y avoir forcément un volant important de force de travail qui n'est plus directement productif mais à qui néanmoins on doit donner du travail. Donc il y a deux facteurs qui vont jouer et qui constituent une contradiction fondamentale. à la fois le fait que ces superstructures nécessitent une force de travail nombreuse pour gérer, surveiller, administrer la force de travail. C'est un point qui avait été assez développé dans les années 80 par les critiques de ce système. C'est donc les pertes de productivité du fait de la multiplication d'emplois, de surveillance et d'administration. Une comptabilité absolument extrêmement compliquée et pléthorique. Mais il y a un deuxième élément qui explique peut-être davantage encore les sureffectifs dans ces colcoses c'est l'obligation de plein emploi et le fait que l'industrie n'a plus besoin de ces travailleurs excédentaires. Alors c'est très curieux de voir concrètement dans certains colcoses comment ça se passait. Je vous cite quelques anecdotes. Dans un colcose qui produit outre des vaches laitières, des porcs, etc., des céréales et de la betterave sucrière. La motorisation intégrale de la production de la betterave va libérer de la main-d'oeuvre. On passe d'une récolte manuelle de la betterave. Je vous rappelle que la betterave sucrière est une culture qui demande un certain nombre de tâches manuelles difficilement mécanisables. Le démariage de la betterave, la récolte de la betterave, etc. Mais on a depuis les années 70-80 inventé des récolteuses à betterave qui font tout le travail à une allure extraordinaire. Dans quelques colcoses que j'avais visitées, certains collectifs de ramasseuses de betteraves avaient protesté contre cette motorisation qui leur enlevait tout leur travail et avaient protesté dans la mesure où lorsqu'elles récoltaient les betteraves à la main sucrière, elles coupent le collet de la betterave, c'est-à-dire les feuilles et le haut de la betterave puisque c'est la racine qui est destinée à l'industrie. Et évidemment, ce collet a été soigneusement collecté pour alimenter les lapins du lopin, les lapins et les chèvres. Dès lors que la motorisation se généralise, voilà un transfert de fourrage pour les lopins qui disparaît, les colcosesiennes protestent et obtiennent qu'une parcelle de 50 hectares de betterave continue à être traitée à la main intégralement alors que la parcelle voisine est récoltée en quelques heures avec une machine extrêmement puissante. Donc, je trouve que c'est une bonne illustration de ces contradictions. Je vais vous en donner d'autres en photo. Je reviendrai peut-être là-dessus. Voici dans un colcose visité, donc un des derniers qui fonctionnait comme un colcose visité en 2009, l'affouragement des animaux dans des étables mille places. C'est comme la fameuse étable de mille vaches où on voit tout l'affouragement des animaux qui est encore conduit en traction à clé et à la main. Donc, des bâtiments gigantesques destinés à accroître la productivité du travail dans lesquels sont maintenus énormément de tâches manuelles ou en traction à clé. Dans ce colcose, il y avait encore 75 chevaux qui fonctionnaient en 2009 pour tous les travaux internes au colcose. Et dans des bâtiments aujourd'hui en ruines, qu'est-ce qu'on découvre ? Voilà ces immenses étables. Eh bien, un instrument manuel de distribution des fourrages dans une étable de mille vaches. Donc, des contradictions liées à la fois à cette obligation de plein emploi et aux multiples liens qui existent entre le lopin colcoseien et la grande exploitation collectivisée. Autre exemple de contradiction fondamentale, l'organisation de la production laitière, par exemple, dans ces grandes étables. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais des étables de mille vaches où les vaches sont traites avec des équipements assez précaires comme on faisait dans les années 50-60 en France avec des potrayeurs. Donc, 20 vaches laitières, une treilleuse. 1000 vaches laitières, 50 treilleuses. Donc, une brigade de treilleuses. Et, pour favoriser, pour intéresser les treilleuses à la production, on va mettre en place un système de mesure de la quantité de lait trait par chaque treilleuse ainsi que les taux butyreux, les taux de matière grasse pour rémunérer chaque treilleuse en fonction de la qualité et de la quantité du lait qu'elle a traite. Donc, tout ça pour intéresser les travailleurs et pour les mobiliser dans ce collectif. Et on a vu apparaître des équipements absolument ahurissants avec des étapes de très grande dimension équipées en lactoduc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire un système de tuyauterie pour emmener directement le lait de la vache qui est traite immobile dans sa stabulation attachée à un tank à lait, un réservoir de lait. Mais, pour pouvoir mesurer indépendamment le lait trait par chaque treilleuse, on a multiplié la tuyauterie pour que chaque treilleuse ait son bidon qui va être pesé, analysé indépendamment. Donc, là aussi, une contradiction absolument étonnante entre une volonté de gain de productivité et une volonté cette fois-ci d'intéressement des travailleurs et d'égalité des travailleurs qui va absolument à l'encontre des gains de productivité. De même, pour qu'aucune treilleuse ne soit avantagée, on va constituer des lots de vaches laitières identiques. Parce que si une bonne treilleuse, on lui donne les meilleures vaches laitières, elle va être avantagée. Donc, on constitue des lots avec trois bonnes vaches, trois moyennes vaches, trois vaches qui ne produisent presque rien. On va faire des lots homogènes d'une treilleuse à l'autre mais extrêmement hétérogènes en leur sein. Ce qui rend impossible une alimentation adaptée à la production laitière de chaque lot. Donc, de multiples contradictions extrêmement, à mon avis, significatives et intéressantes à étudier. Alors, on pourrait parler des heures mais je vais essayer de passer vite. je dirais juste pour terminer sur cette période que si on analysait l'agriculture, le col-cause avec les terminologies à la mode aujourd'hui, on dirait qu'il s'agissait d'exploitation multifonctionnelle. multifonctionnelle dans la mesure où elles avaient bien une fonction productive, elles avaient une fonction de plein emploi, elles avaient une fonction sociale, aujourd'hui, qui est l'équivalent des fonctions attribuées à une commune aujourd'hui, à une collectivité rurale, et que dès lors que cette multifonctionnalité du jour au lendemain n'est plus reconnue en tant que telle, il est clair que ces structures ne pouvaient que s'effondrer comme des châteaux de cartes, puisque analysées du point de vue de leur productivité et de leur rentabilité, eh bien, il est clair qu'elles ne pouvaient en aucun cas rivaliser avec les structures concurrentes de l'Ouest. Alors, à l'époque, on n'a pas analysé évidemment ce processus en termes de multifonctionnalité, mais je trouve que ça mériterait de s'y pencher. Bien, alors, cette analyse historique un peu longue, je vous demande pardon, aide beaucoup à comprendre ce qui s'est passé ensuite et aide à comprendre les relations qui existent aujourd'hui entre le lopin et la grande exploitation aujourd'hui tenue par un investisseur ukrainien, russe, français ou saoudien. Alors, la décollectivisation et ses conséquences. Alors, c'est un processus là aussi très complexe, donc je vais forcément être un peu caricatural. Première étape, il y a eu une réforme foncière qui a démarré assez vite et la première étape, donc les dix premières années, 91, l'indépendance de l'Ukraine et cette première étape des années 90 va être marquée par première loi foncière de 1991, on va créer les terres de réserve, c'est-à-dire qu'on va soustraire à la grande exploitation 15% de sa surface pour la restituer à des structures aux communes qui sont dès lors réhabilitées. La commune devant se succéder au Colcoz dans l'organisation de la vie communale. Donc, on retire 15% des terres de Colcoz, terres de réserve attribuées à la commune. L'année d'après, une loi va stipuler que tout volontaire désireux d'installer une exploitation agricole individuelle peut obtenir 50 hectares parmi ces terres de réserve pour faire une exploitation individuelle à condition qu'il ait une formation d'agronome ou de technicien agricole. Derrière cette volonté, il y a sous pression forte des bailleurs de fonds, une volonté de créer des exploitations individuelles à l'européenne entre guillemets, tenues par un actif et sa femme formées si possible. Et donc, on va essayer de promouvoir ce type d'exploitation agricole de cette façon. 1995, troisième loi qui me paraît significative, c'est le partage formel et égalitaire des terres des anciennes structures soviétiques. Alors, il s'agit en fait, en première approche, d'une véritable réforme agraire et pas d'une réforme foncière puisqu'on va partager la terre entre tous les ayants droit du Colcose, c'est-à-dire tous les travailleurs du Colcose et tous les retraités du Colcose. Et on va partager d'une façon assez simple en mettant au numérateur la surface du Colcose moins les 15% qui ont été restitués à la commune divisé par le nombre d'ayants droit. Et ça va donner pour chacun une part foncière. Il va avoir un petit bout de papier, un certificat attestant sa propriété de cette part foncière. Alors, cette part foncière, c'est si vous divisez 5 000 ou 10 000 hectares par 3 000 travailleurs, vous aurez 3 hectares. Donc, ça va être des parts foncières de 2, 3, 4, 6 hectares maximum par individu. Et ces parts foncières s'appellent donc des pailles. Alors, évidemment, la structure type Colcose continue à fonctionner. Les travailleurs du Colcose sont désormais détenteurs d'un certificat foncier d'une part foncière mais qui n'en est pas moins cultivée dans le cadre de l'exploitation collective d'origine. Avec cependant une évolution du statut de ces exploitations qui change de statut pour devenir des exploitations collectives coopératives, on réutilise un mot qui avait disparu, ou qui ont un statut un peu hybride de société par action, chaque détenteur de parts foncières devenant quelque part actionnaire de cette nouvelle structure dans laquelle il continue lui-même à travailler. Alors on a aussi à cette époque divisé le capital du Colcose en parts qu'on appelait des pailles techniques. Donc chaque ayant droit reçoit d'une part une part foncière 3-4 hectares et d'autre part une part technique c'est-à-dire une fraction du capital du Colcose qui ressemble à une action donc il va être quelque part actionnaire mais sans jamais évidemment toucher de rémunération pour son action mais formellement il sera propriétaire d'une petite part du Colcose. Cinquième mesure on va mettre en place un moratoire sur la vente des terres agricoles pour essayer de calmer un petit peu le jeu et donc on va rendre illégale toute cession par vente ou achat des terres agricoles ce moratoire est toujours en vigueur aujourd'hui et le paille technique c'est celui dont je vous ai parlé c'est la part de capital. Alors ça c'est un premier volant de réforme et on va ensuite alors parallèlement ces années je parle de 1993 94 95 sont des années de crise extrêmement violente dans toute l'ancienne union soviétique et d'effondrement de la production d'effondrement drastique. Alors si vous regardez ce qui s'est passé en Ukraine juste quelques courbes voici la consommation d'engrais en Ukraine donc à partir de 1991 c'est une chute libre les frontières sont l'Ukraine devient indépendante les frontières sont parfois fermées avec la Russie l'essentiel des intrants des engrais a été fabriqué en Russie les approvisionnements sont coupés la consommation d'engrais chute dans des proportions catastrophiques la production de céréales suit le même chemin la production d'aliments animaux ça c'est l'alimentation animale à base de céréales suit le même chemin donc une crise extrêmement profonde avec une faible récupération dans les années 2000 les productions animales même chose un effondrement absolument catastrophique donc on imagine assez difficilement l'ampleur de cette crise de cet effondrement du coup que s'est-il passé au niveau des colchoses plus d'engrais les circuits d'écoulement de la production sont en grande partie perturbés parfois interrompus donc les colchoses vont être plongés dans une crise financière extrêmement grave cessation de paiement il n'est plus possible de rémunérer les colchosiens comme on doit toujours le faire par une avance mensuelle sur la rémunération donc les colchoses vont accumuler des arriérés de salaire en 1993 94 95 les gens ne sont plus payés vivent sur leur lopin travaillent le moins possible sur le colchose et on va finir par payer ces colchosiens les arriérés de salaire en distribuant des parts de capital pour compenser les arriérés de salaire alors qu'est-ce qui est le plus facile à distribuer les vaches les cochons les poules donc le bétail de ces colchoses qui étaient extrêmement nombreux va être liquidé en quelques années sous forme de paiement d'arriérés de salaire aux colchosiens donc vous avez un transfert massif de bétail de la grande exploitation collectivisée vers les villages où les agriculteurs ont une vache en plus un cochon en plus et cette rémunération sous forme de parts de capital est proportionnelle aux arriérés de salaire donc proportionnelle au statut et à la qualification des personnes elle est donc inégalitaire contrairement à la répartition des parts foncières donc le capital en tout cas le capital qui est facile à distribuer va être complètement fondu va disparaître dans ces colchoses au cours des années 94-95 1999 deuxième étape de la décollectivisation alors la première étape de la réforme foncière est la décapitalisation pardon j'en suis ici la deuxième étape il s'agit de partager ce qui reste du capital et ce qui reste et formaliser le partage du foncier alors quelques mots sur le foncier quelques mots sur le capital sur le foncier je vous rappelle que chacun avait un certificat un petit bout de papier avec une part foncière on va en 1999 transformer ce certificat en titre de propriété qui vient remplacer le certificat et on va parallèlement faire un cadastre donc chaque exploitation collective à statut coopératif ou société par action doit faire réaliser un cadastre par une commission indépendante sur son territoire pour recenser toutes les terres attribuer des notes en fonction de la qualité des terres et constituer autant de lots de valeurs équivalentes que d'ayant droit de la réforme de 1995 c'est à dire les anciens les travailleurs et les retraités des Colco et on va donc distribuer un certificat de propriété de valeur non pas seulement de surface équivalente mais cette fois-ci de valeur équivalente tenant compte de la qualité des terres et cadastrer donc chacun peut savoir où est sa parcelle alors qu'auparavant il avait juste un petit papier disant qu'il avait une part foncière de 4 hectares mais sans possibilité de la localiser dans la grande exploitation collectivisée alors le point de départ c'est toujours notre Colco dans les années 91-92 il est très fréquent que ces gros Colco résultant de la restructuration de la concentration se soient de nouveau divisés par village c'est à dire on revient très souvent à des Colco de plus petite dimension chaque Colco retrouvant le finage du village moins les 15% remis à la commune mais un exemple de ce cadastre donc dans la région de le district de Znamienka vous avez ici donc dessiné numéroté alors tous ces petits points noirs c'est des numéros de parcelles il y en a 3000 une par ayant droit et le parcellaire quand vous survolez la région le parcellaire il ressemble à ça c'est à dire voilà une parcelle de 200 hectares comme celle que je vous ai montrée sur les photos satellites dans laquelle 50 ayant droit vont avoir leur titre de propriété chacun pour 4 hectares donc certains sont totalement enclavés au milieu vous mesurez à quel point il était malgré le caractère égalitaire du point de vue formel de cette réforme agraire il était strictement impossible aux bénéficiaires de cultiver en faire-valoir direct les 4 hectares qui leur avaient été attribués puisque ces 4 hectares étaient immergés dans des parcelles de très grande taille étaient encore parcourus par des machines de très grande puissance sans que évidemment aucun tracé de ces petites parcelles ne soit possible et sans qu'aucun accès à ces parcelles ne soit possible donc ces ayants droit désormais propriétaires n'ont d'autre choix que de céder en location leur parcelle à la grande exploitation avec désormais un bail qui va être formalisé écrit et ils vont toucher un loyer pour la parcelle qu'ils possèdent désormais dans la grande exploitation encore collective mais qu'ils ne peuvent pas cultiver en faire valoir direct alors voilà ce qui concerne le foncier maintenant le capital la loi de 99 le décret de 99 dit que le capital résiduel enfin non dans la loi c'est le capital c'est moi qui rajoute résiduel doit être formellement partagé entre les ayants droit au prorata du niveau de salaire et de l'ancienneté dans le col cause alors que reste-t-il à partager le bétail a été liquidé il reste le matériel en très mauvais état vous pouvez l'imaginer après dix ans de crise extrêmement grave où ce matériel n'a pas été renouvelé ni entretenu les bâtiments c'est tout ce qui reste à partager alors dans ce partage qui est donc inégalitaire puisqu'il est fonction du salaire et de l'ancienneté des anciens travailleurs et bien les agronomes les dirigeants vont réussir à avoir un demi-tracteur ou un tracteur s'ils ont de la chance en mauvais état les personnels de catégorie inférieure auront un pneu de tracteur mais c'est absolument ça je rigole pas et puis le personnel de base non qualifié et bien n'aura rien et va réclamer sa part de capital et sa part de capital ça va être des briques des morceaux de bâtiments et les bâtiments vont être absolument désaussés par un partage du capital sauvage mais au profit de ceux qui ont été privés de ce partage et donc tous les bâtiments sont méthodiquement désaussés pillés alors quand c'est des grosses structures de béton armé c'est difficile d'en couper un petit morceau mais lorsque c'est des briques où des toits en éternite en tôle toutes les huisseries toutes les toitures vont être démontées chacun emporte sa part de capital chez lui et on arrive dans certaines situations à des paysages de cette nature où il reste absolument rien des grands bâtiments d'élevage des grands bâtiments de stockage de l'époque soviétique tout ça a été pillé mais quelque part réparti distribué d'une façon assez spectaculaire c'est un partage du capital alors ce matériel n'est pas gaspillé on le retrouve aujourd'hui dans les lopins où il sert à paver un petit chemin entre le portail et la maison où il sert à essayer de couvrir un petit chenil ici ou une petite grange vous avez ces matériaux qui ont été récupérés sur les bâtiments du Colcause on retrouve des tôles donc tout ce matériel quand il peut être récupéré va servir à la construction de petits bâtiments misérables mais à la construction dans les lopins et dans la mesure où les arriérés de salaire ont été payés avec une vache et bien on va avec ce petit matériel bricoler une petite étable ou agrandir les tables pour caser la vache supplémentaire alors le dualisme d'aujourd'hui est évidemment l'héritier de cette histoire puisqu'il est toujours aussi prégnant et la diversité qu'on retrouve aujourd'hui dans les exploitations des villages est le fruit de ce partage inégalitaire du capital sachant que le foncier lui a été partagé de façon relativement égalitaire alors le dualisme je ne reviens pas sur ces photos qui parlent d'elles-mêmes voilà aussi en termes de paysage aujourd'hui l'expression de ce dualisme avec des petites exploitations agricoles maraîchères fruitières avec des productions animales presque hors sol de bovins porcins volailles au vin et puis derrière les immenses parcelles tenues par des grandes exploitations alors quelques mots sur l'évolution de ces grandes exploitations qui ont toutes fait faillite une par une la dernière que j'ai visitée en 2010 c'était en train d'être rachetée par un investisseur un sel où je vous ai montré les chevaux qui travaillaient dans la stimulation étaient en cours de transaction pour être cédé à un investisseur évidemment les fruits sont mûrs il reste il n'y a même pas besoin de se baisser pour les cueillir et les investisseurs vont arriver sur ces structures affaiblies en proposant de racheter la dette énorme et en proposant de reprendre à leur compte les baux avec chaque villageois mais signer 3000 bailles de 4 hectares avec 3000 villageois vous imaginez les coûts de transaction donc les communes vont organiser la rédaction de beaux collectifs où vous aurez dans une colonne les 3000 signatures et c'est le maire qui se charge de recueillir les signatures et l'investisseur n'aura qu'une signature à mettre dans l'autre colonne on va donc organiser faciliter la reprise de ces anciens colcoses par des investisseurs en limitant au maximum les complications liées à la multiplication des propriétaires que font ces grands ces investisseurs donc évidemment pas question de faire des productions animales donc ils vont racheter un parc de matériel agricole neuf en bon état donc tracteur travail du sol récolte et mettre en place en lieu et place de ces anciennes grandes exploitations de polyculture polyélevage des exploitations spécialisées en grande culture sans production animale dont l'objectif est de rentabiliser à 5 ans le matériel acheté et sans aucun investissement dans des productions animales qui seraient évidemment trop compliquées donc à terme on aura c'est certain des problèmes notamment d'entretien de fertilité de baisse des taux de matière organique extrêmement délicats à gérer dans la mesure où toutes les productions animales ont été liquidées elles sont aujourd'hui concentrées dans les villages alors tout de même malgré le bail collectif je reviens sur les relations entre la grande exploitation aujourd'hui tenue par un investisseur spécialisé en grande culture et la myriade de ses propriétaires ex-colcosiens et villageois alors c'est quand même compliqué pour notre investisseur parce que la loi autorise les villageois à toucher leur loyer en nature et ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est évidemment une continuité par rapport à l'époque du colcos où souvenez-vous chaque colcosien pouvait se procurer au colcos des fourrages des grains à prix très réduit pour alimenter sa basse-cour sa vache et ses cochons ce système est maintenu par le fait que les villageois peuvent exiger de l'entrepreneur 700 kg d'orge 3 tonnes de paille 4 tonnes de foin s'il vous plaît vous me livrez devant chez moi mon loyer et l'investisseur n'a pas d'autre choix que de livrer son loyer à ces deux colcosiennes qui viennent de toucher leur loyer pour nourrir leurs vaches et leurs animaux donc très très grande continuité dans ces relations de grandes entreprises avec colcosien vous imaginez que ce système irrite au plus haut point les entrepreneurs qui ont réussi à échapper à la signature de 3000 baux mais se voient obligés de verser 3000 loyers en nature et la nature pouvant varier d'un propriétaire à l'autre pas question de toucher à ça si l'entreprise essaye de se défaire de ce système elle est immédiatement sabotée les pneus crevés etc et ce versement ce loyer en nature contribue évidemment à faire vivre ces petites exploitations agricoles de polyculture polyélevage très intensives en particulier en partie hors sol puisque c'est le loyer qui contribue à alimenter les animaux et cette agriculture je vais y venir dans quelques minutes cette agriculture des villageois aujourd'hui en Ukraine produit 50% de la valeur ajoutée agricole du pays alors autre obligation auxquelles ne peuvent pas se soustraire ces grands entreprises ces grands entrepreneurs même s'ils s'appellent Bec BD et bien c'est les services qu'on doit rendre aux propriétaires sur leur lopin donc voilà du matériel agricole de très petit calibre de petite capacité qui va servir pour labourer le lopin de mes 3000 propriétaires et dont vous avez dans ces structures aujourd'hui un parc de matériel extrêmement spectaculaire avec des tracteurs de 250 chevaux très puissants des largeurs de travail de 10 mètres et puis à côté dans un petit hangar un parc de matériel avec des tracteurs de 15 chevaux des petits socs des petites charrues un socle et des petites herces pour continuer à faire de la prestation de services gratuite chez vos propriétaires vous avez ici un travail qui a été réalisé par le comité foncier de l'Ukraine en 2010 qui vous avez ici les années 2001-2010 le nombre de contrats qui ont été signés donc c'est à peu près les 4 à 5 millions il y a dans le périmètre de l'Ukraine actuelle 4 à 5 millions de villageois propriétaires d'une part foncière bon je passe sur ces colonnes je voudrais attirer votre attention sur cette colonne c'est le pourcentage de loyers versés en nature à l'échelle du pays 80% 81% en 2001 alors ça a baissé un peu parce que les entrepreneurs font pression pour évidemment payer le loyer en argent et pas en nature mais on est en 2010 à 71% des loyers sur ces 5 millions 4 millions 600 mille propriétaires payés en nature donc c'est un phénomène absolument massif et qu'on pourrait d'ailleurs élargir à toute l'ex-union soviétique en Russie c'est la même chose autre obligation de l'entrepreneur et bien lorsque le maire du village lui dit mais il faudrait tondre la pelouse du jardin municipal pas moyen d'y échapper est-ce que vous pourriez penser au panier garni pour la kermesse de l'école pas moyen d'y échapper le nettoyage du cimetière donc toutes ces fonctions anciennement dévolues au colcos restent de mise et il est très mal vu que des entreprises essayent de s'y soustraire elles font tout le nécessaire ça marche un peu vous voyez que ça réduit quand même la proportion de loyers payés en nature elles arrivent alors il y a des entreprises qui essayent de mettre en oeuvre un fonds pour la commune à charge pour la commune d'entretenir le cimetière les paniers garnis etc mais c'est extrêmement difficile pour eux de se soustraire de ces rapports sociaux de production extrêmement complexes et hérités de l'histoire il va falloir m'interrompre Eric parce que ça va pas aller comment ? alors conclure alors dernier point je vais aller plus vite je voudrais souligner avant qu'on passe à la discussion la performance absolument étonnante de cette agriculture des villages des villageois ces fameux lopins dont la taille n'a pas évolué depuis le statut de 1935 dans toute l'histoire soviétique et post-soviétique d'innombrables auteurs ont prédit la fin de ces lopins en essayant de les pousser dans les poubelles de l'histoire c'était évidemment le leitmotiv de Staline mais tous les économistes ont dit c'est une survivance du passé survivance du passé sauf que ces lopins aujourd'hui produisent 50% de la valeur ajoutée agricole nationale en Ukraine 90% de la production laitière 50% de la production porcine volaille ovine 90% du maraîchage 80% de la production de pommes de terre donc ces 4,5 millions de petites exploitations villageoises sont aujourd'hui extrêmement productives par unité de surface crée beaucoup de valeur ajoutée par unité de surface crée des emplois parce que ça fait malgré tout vivre ces 5 millions de familles paysannes dans les campagnes ukrainiennes mal mais ça les fait vivre dans un contexte où il n'y a absolument aucune opportunité d'emploi à l'extérieur et nous avions mesuré essayé de mesurer les performances comparées de ces grandes exploitations qui nous sont citées en exemple et qui font si peur aux céréaliers français de par leur compétitivité et leur capacité à prendre des parts de marché à l'international et l'efficacité de ces petits lopins donc nous avons travaillé à l'échelle de plusieurs communes et je vous propose ici rapidement quelques chiffres vous avez ici 5 types d'exploitation 2500 hectares spécialisés en grande culture d'un investisseur X ou Y et ici alors des exploitations de taille intermédiaire on pourra y revenir dans la discussion il y en a quelques-unes et ici les exploitations minuscules 1,5 hectare dans les villages et vous avez sur ces 4 colonnes la part relative du nombre d'exploitations dans la commune la part relative du nombre d'actifs occupés la part de la valeur ajoutée totale créée à l'échelle de cette commune et ici la part de la surface agricole utile occupée par ces différents types d'exploitation donc les exploitations dites de la population des villageois représentent 97% du nombre d'exploitations à l'échelle de la commune ça on n'est pas très surpris elles occupent 17% de la SAU communale du territoire c'est cantonal plutôt elles créent 55% de la valeur ajoutée à l'échelle cantonale donc on a là une bonne illustration de l'efficacité étonnante de ces exploitations attention dans cette surface nous avons intégré la surface correspondant au loyer payé en nature c'est à dire toutes les surfaces en céréales fourrage de la grande exploitation transférées sur la petite pour alimenter les animaux ont été pris en compte dans la surface occupée par ces petites exploitations donc une performance étonnante et une vitalité qui parfois surprend alors déjà il faut le vouloir pour travailler dans des conditions pareilles il faut vraiment être dans une situation de survie mais au sein de ces villages on observe bien sûr beaucoup d'anciens qui vont partir à la retraite les fameuses babouchkas dont on nous parle beaucoup en Russie et en Ukraine mais on observe aussi des jeunes qui s'installent qui vont essayer de rééquiper cette petite exploitation alors avec des engins hétéroclites donc vous avez ici quelqu'un qui fait ses foins en Sitka on voit réapparaître la traction à clé et réapparaître des gens qui dressent des animaux pour ici semer la pomme de terre ici récolter les fourrages et puis on voit apparaître des petits motoculteurs des tracteurs de 12 chevaux de fabrication chinoise et des tracteurs de 18-20 chevaux donc un réel processus de développement de cette micro-agriculture beaucoup plus spectaculaire qu'on ne pourrait le croire avec évidemment des difficultés considérables puisque ces exploitations sont complètement enserrées dans un étau foncier l'étau des grandes exploitations qui ceinturent le village sans aucune possibilité d'agrandissement sans possibilité de cultiver en faire-valoir direct les 4 hectares qui sont au milieu de la parcelle de Bec Bédé ou du grand entrepreneur qui a ses parcelles de 200 hectares donc une agriculture qui est absolument étouffée dans les villages malgré sa vitalité potentielle donc j'aurais voulu mais on pourra en discuter dans la conversation lancer quelques pistes pour essayer de desserrer l'étau foncier et pour faire en sorte que cette agriculture qui est étonnamment performante puisse avoir droit de cité en Ukraine et participer d'une façon accrue à la production à la création de valeurs ajoutées et à la création d'emplois donc on y reviendra merci de votre attention et désolé pour le dépassement ma question est très brève après un exposé passionnant le dernier paragraphe nous a ouvert suscite les appétits donc il faudra absolument répondre développer cet aspect desserrer l'étau foncier bonjour moi j'ai pas mal travaillé avec des collègues albanais sur le cas de l'Albanie il y a quelque chose que j'ai pas bien compris dans la dynamique ukrainienne c'est cette répartition inégalitaire du foncier qui a donc inégalitaire vous avez dit puisque finalement les domaines n'ont pas été démembrés n'ont pas été démembrés et vous dites qu'ils ont eu des parts égales mais enclavées dans des grands domaines donc il restait encore un dualisme alors qu'en Albanie la totalité des entreprises collectives ont été démantelées et que chacun a eu son petit lot et qu'il a exploité en faire valoir direct donc ces deux dynamiques très différentes me disent pourquoi est-ce que c'est à cause des arriérés de paiement est-ce que c'est parce que ça la distribution s'est faite sur une dizaine d'années alors qu'en Albanie ça s'est fait beaucoup plus rapidement voilà ma question est dans ce sens merci oui alors je m'interroge sur la question des lopins pendant la période de collectivisation enfin moi j'avais entendu parler que pendant la période soviétique en Russie mais donc en Ukraine aussi on avait quand même des échanges sur ces lopins qui se faisaient alors comme on n'avait pas de vrai droit de propriété dessus mais que finalement on pouvait avoir quand il y avait des questions d'héritage sur ces lopins enfin comment elles étaient réglées quand la personne qui avait un lopin en main mourait comment c'était transféré à ses enfants ou pas est-ce que c'était remis dans une boîte commune et est-ce qu'on avait des gens qui n'avaient plus le temps plus le goût de cultiver plus les moyens qui du coup les faisaient cultiver par d'autres et comment étaient répartis les fruits de la culture sur ces terres enfin c'est des questions sur on est dans une période de collectivisation mais on a quand même une parcelle individuelle comment elle est changée en fait voilà alors j'ai en fait j'ai deux questions la première c'est en 1991 on parle enfin j'ai l'impression que vous avez parlé vous avez utilisé très fréquemment le on fait on change j'aimerais savoir qui change qui fait ça parce qu'en fait on voit bien qu'il y a le pouvoir on va voir ça c'est l'état c'est les collectivités c'est l'école j'aimerais savoir un petit peu mieux qui est vraiment le protagoniste de tout ça et la même question c'est que bon on a l'impression que les grandes exploitations on ne peut pas utiliser c'est vrai les 4 hectares qui sont à l'intérieur mais il y a quand même des lopins extérieurs les mitrophes alors qu'est-ce qui se passe avec ça si vraiment ceux qui ont des lopins peuvent cultiver et s'ils ne peuvent pas cultiver donc c'est pas une question de position c'est une question qu'on ne peut pas cultiver ces terres là individuellement alors l'Albanie je ne connais pas du tout donc je ne peux pas me lancer dans une comparaison explicative mais ce qui est clair en Ukraine c'est que la répartition du foncier a été égalitaire formellement elle est on ne peut plus égalitaire sauf que dans l'exploitation de ce foncier les structures sont restées inchangées avec un dualisme qui est tout à fait dans la continuité de l'époque soviétique et même de l'époque pré-soviétique pourquoi les structures n'ont pas été éclatées alors il y a d'abord je crois une génération une génération d'écart entre la collectivisation soviétique et la collectivisation en Albanie me semble-t-il et c'est d'ailleurs je pense une différence importante avec tout ce qui s'est passé dans les PECO en Europe de l'Est où la collectivisation se fait après la deuxième guerre mondiale et où à l'occasion de la décollectivisation et bien les anciens propriétaires remontent le bout de leur nez et revendiquent au moins dans certaines situations leur propriété d'origine tout ça dans l'ex-union soviétique a été absolument effacé par la collectivisation forcée les goulags etc et donc dans ce processus de décollectivisation on ne retrouve pas la moindre trace de revendication d'anciens propriétaires et ça donc je pense qu'effectivement par rapport à d'autres pays comme la Roumanie la Tchéquie etc c'est une différence fondamentale alors ensuite je pense que dans certains bon ma présentation a été un tout petit peu caricaturale dans la mesure où il y a eu des tentatives pour favoriser l'émergence d'exploitation agricole familiale marchande à l'européenne avec 50 100 hectares 2 tracteurs 20 vaches etc ces tentatives ont largement échoué donc dans chaque village aujourd'hui si vous en trouvez une exploitation ou deux entre cette myriade de petites exploitations et les très grandes c'est le maximum donc c'est éventuellement l'ancien agronome en chef du Colcos qui a réussi à avoir ses 50 hectares de réserve il a réussi c'est là que la réforme foncière n'est pas aussi égalitaire que je le dis il a réussi à se faire attribuer des lots en bordure de route parce que et donc lui pourra les mettre en culture en faire valoir direct éventuellement s'il a pu obtenir la même faveur pour ses cousins belle-mère grand-mère etc il pourra cultiver une dizaine de lots fonciers regroupés en bord de route si possible près du village parce qu'il a eu un rôle social majeur et qu'il a pu intervenir au moment de la redistribution donc ces situations existent mais elles sont ultra minoritaires c'est un ou deux par village au maximum donc partout ailleurs si vous voulez la structure foncière alors c'est aussi pas les mêmes paysages qu'en Albanie la structure du parcellaire avec ses immenses parcelles extrêmement favorables à la motomécanisation qui ont attiré des investisseurs de tout poil je pense ont court-circuité toute velléité de morcellement de l'exploitation indépendamment du fait que ça n'était pas physiquement possible sauf cas d'exception de cultiver en faire-valoir direct son propre lot alors maintenant parmi ceux qui par chance ont pu avoir un lot en bord de chemin relativement proche du village beaucoup n'ont pas pu le mettre en culture en faire-valoir direct tout simplement parce qu'avec un outillage manuel on ne cultive pas 4 ou 6 hectares donc ils n'avaient pas le capital nécessaire pour le mettre en valeur donc c'est vraiment effectivement une situation très très différente les lopins alors échange de lopins à l'époque soviétique je pense que ça existait mais vraiment de façon très limitée et évidemment cachée la seule chose qui était officielle c'est la transmission du lopin par héritage à un héritier unique donc le lopin est indivisible et transmissible par héritage de même que la maison par contre agrandissement au sein du village en reprenant le lopin d'un voisin décédé par exemple ou parti en ville ça s'est fait mais de façon occulte entre guillemets sans qu'aucune législation ne vienne faciliter le processus de restructuration au sein des villages et c'est le cas aujourd'hui dans les villages d'aujourd'hui il y a effectivement des personnes âgées qui meurent sans descendants ou alors les descendants sont en ville et n'ont que faire du lopin et il n'y a aucune disposition légale permettant la restructuration au sein des villages permettant de reprendre ne serait-ce qu'en location ou de racheter le lopin du voisin pour constituer une exploitation de 1 hectare 1 hectare et demi ces processus ont lieu mais sans aucune facilitation de quelque nature que ce soit au niveau légal et c'est un des une des des difficultés au développement de cette agriculture familiale des villageois c'est alors la première il ne faut pas l'oublier c'est l'étau foncier dans lesquels ils sont enserrés donc zéro possibilité d'agrandissement au détriment de la grande entreprise de l'investisseur russe ou ukrainien et énorme difficulté d'agrandissement interne parce qu'il n'y a aucun outil juridique facilitant cet agrandissement cette restructuration interne au village donc là ça faisait partie d'ailleurs des propositions éventuellement qu'on pourrait faire qui c'est qui m'a tendu la perche pour que j'y revienne j'y reviendrai dans quelques instants alors le on le qui les lopins limitrophes les lopins limitrophes j'ai un petit peu répondu à votre question si beaucoup n'ont pas pu cultiver leur lopin en fer-valoir direct c'est pas seulement qu'il était inaccessible c'est qu'il n'avait pas le capital nécessaire l'outillage pour le faire alors quand je dis on c'est vrai que c'est abusif de dire on parce que ça masque les vrais acteurs je suis sans doute pas très à l'aise pour répondre à la question parce que je vais pas pouvoir préciser beaucoup il y a clairement des lois qui ont été donc votées à la RADA par une assemblée de députés très largement issues des campagnes et dont pratiquement la moitié ou les deux tiers ont repris aujourd'hui une grande exploitation sur les ruines des anciens colcoses donc il est clair que la RADA aujourd'hui ne joue pas en faveur de cette agriculture des villageois je serais curieux de savoir la proportion de députés à la tête de grandes entreprises agricoles aujourd'hui je serais prêt à croire que c'est les deux tiers ou les trois quarts alors ça ça en dit long sur la façon dont ces lois ont été orchestrées et on est loin de desserrer l'étau foncier des villageois alors je ne sais pas quelques deux minutes sur ces questions de comment desserrer l'étau foncier Eric tu me donnes ma permission alors première question débattue ce moratoire qui date de 1995 est toujours en vigueur chaque année il y a un débat à la RADA à l'assemblée pour entre les pour et les contre et chaque année on se promet qu'au premier on va lever le moratoire au premier janvier et chaque année au 31 décembre le moratoire est prolongé donc au début dans les années 90 les bailleurs de fonds avaient hurlé autour de ce moratoire y voyant une distorsion majeure sur le marché foncier y voyant un obstacle à la restructuration et donc à la libre je vais dire à la productivité des facteurs de production force est de constater que ce moratoire n'a été en rien un frein à la constitution de grandes exploitations motomécanisées travaillant pour le marché mondial les investisseurs sont très contents moyennant ces beaux collectifs d'avoir accès à la terre par location et non pas par achat ça ne leur coûte rien je vous à un niveau de loyer un hectare dans les terres noires les plus riches du monde d'Ukraine vous coûte entre 15 et 20 euros par an de loyer donc le tas de foin que vous avez vu déposer c'est 4 hectares c'est 80 euros maximum en valeur donc la location est tellement bon marché que les investisseurs ne voient que des avantages et aujourd'hui les voies qui s'élèvent pour lever le moratoire se font beaucoup plus discrètes que dans les années 90 parce que finalement ça convient à beaucoup de monde ceux qui souhaiteraient les groupes sociaux qui souhaiteraient lever le moratoire c'est une partie des retraités qui voudraient se défaire de leur lot en le vendant pour aller s'installer en ville mais ils sont très minoritaires et de toute façon la valeur vénale des terres est tellement faible compte tenu que ce n'est pas avec ça qu'ils vont s'acheter un appart à Kiev donc la question du moratoire reste en suspens comme ça d'année en année et je pense qu'on en a encore pour quelques années alors les ventes sont intéressantes mais il y a eu des ventes occultes parce qu'il est interdit de vendre mais il n'est pas interdit de donner son lot et donc il y a eu effectivement des ventes déguisées par des dons et puis il y a eu aussi des lots des villageois qui ont été désaisis de leur lot par la justice qui lorsqu'il y a un contentieux entre l'entrepreneur et son petit propriétaire villageois des dettes par exemple sur des services ou des prêts qui n'ont pas été remboursés et bien le tribunal peut décider de céder le lot aux plaignants et il y a énormément de cessions de lots qui ont été faites sous couvert de décisions de justice plus ou moins bidons donc là aussi on pourrait je veux dire mettre un terme à ces ventes déguisées qui se font qui sont toutes des ventes de détresse que ce soit déguisées en don ou que ce soit déguisées en décision de justice ce sont toujours des ventes de détresse de villageois aux abois alors le statut du fermage il y a toute une piste aussi à explorer autour du statut du fermage qui a été inspiré du statut du fermage français il y a eu pendant des années des échanges entre le ministère français de l'agriculture et le ministère ukrainien de l'agriculture autour de la question foncière c'est à cette occasion que j'étais allé pour la première fois en Ukraine en 2009 et on réfléchissait sur justement le statut du foncier aujourd'hui ce statut du foncier est extrêmement favorable à l'exploitant comme en France l'exploitant peut avoir accès à des baux de 49 50 99 ans le droit de reprise en fin de bail est limité effectivement à la possibilité d'exploiter du propriétaire mais on a vu que dans les conditions de la répartition du foncier cette capacité d'exploiter en faire-valoir direct est tellement limitée que le droit de reprise dans les faits n'existe pas ou très peu et enfin alors les modalités de paiement des loyers d'abord les loyers sont extrêmement bas ils ont beau être réévalués un tout petit peu chaque année ça reste dérisoire c'est 10 fois moins que ce que paye un céréaliculteur dans le bassin parisien 10 fois moins donc on comprend pourquoi des agriculteurs français vont investir en Ukraine et les modalités de paiement alors ces modalités de paiement sont extrêmement intéressantes parce que vous avez vu à quel point c'était un facteur de résilience même si je n'aime pas beaucoup ce mot qui est trop à la mode des exploitations villageoises et les propriétaires font pression pour payer en argent évidemment un loyer fixe les villageois insistent pour être payés en nature et on pourrait imaginer que pour sécuriser ces petites exploitations villageoises qui ont besoin de leur fourrage pour nourrir leurs vaches qui ont besoin de leurs grains pour nourrir leurs cochons qu'il y ait un équivalent fixe en nature du loyer qui soit payé et qui mettrait ainsi à l'abri les villageois des fluctuations de prix parce qu'aujourd'hui j'ai oublié de vous dire ça c'est que le montant des loyers est calculé en monnaie et il est ensuite converti en nature en kilos de grains en kilos de foin en kilos de paille en fonction des cours du jour ce qui évidemment fragilise ces petites exploitations villageoises et donc on pourrait imaginer un paiement fixe en nature qui sécurise l'approvisionnement fourragé de ces villageois sans pour autant pénaliser les grandes exploitations d'ailleurs qui y gagneraient en période de prix bas et y perdraient en période de prix élevé bon il y a toute une série de réflexions qu'on avait menées notamment avec la SAFER sur ces questions là ensuite on pourrait très bien imaginer pour desserrer les taux fonciers de ces villages de reproduire ce qui avait été fait en 1991 c'est à dire de prendre en périphérie du village de prélever une réserve foncière au détriment des grandes exploitations comme on l'a fait au détriment des colcoses en 1991 pour abonder une réserve foncière qui permettrait l'agrandissement de ceux qui souhaitent et qui ont les moyens de s'agrandir dans les villages on pourrait aussi leur donner accès au crédit et au matériel pour qu'ils s'agrandissent et enfin dernier point de réflexion c'est bien la restructuration on l'a déjà évoqué le remembrement au sein même de ces villages où tout reste à faire en termes législatifs cette agriculture villageoise en Ukraine n'est pas reconnue par les pouvoirs publics on ne s'intéresse aux villageois qu'en période électorale et ce pan aussi important soit-il de l'agriculture ukrainienne n'est absolument pas reconnu comme tel en Ukraine on est loin du ministère de l'agriculture familiale brésilien qui a reconnu l'agriculture familiale on en est très loin en Ukraine non simplement pour insister sur un point au-delà des effets structure et des jeux de pouvoir on a quand même l'impression que ce système il est très largement enchassé dans des dispositifs locaux et je pense en particulier si comme tu l'indiques le parlement est dominé par des grands propriétaires on peut se demander pourquoi il n'y a pas une réforme du statut du fermage qui permettrait à ces grands entrepreneurs à ces entrepreneurs de payer un loyer monétisé et non plus en nature de la même façon la question des parcelles périphériques on peut imaginer que si des propriétaires ne font pas valoir leurs droits d'exploitation c'est peut-être aussi parce qu'il existe des pressions sociales qui font qu'il y a tout intérêt pour l'ensemble de la communauté villageoise à percevoir des loyers en nature qui pourraient être remis en question par des stratégies de réapprovisionnement de l'exploitation par les individus eux-mêmes donc je pense qu'il y a au niveau du fonctionnement de ce système complexe entre petits propriétaires et grandes structures d'exploitation communes et grandes exploitations communes et petits propriétaires des structures multiplexes de négociations d'arrangements qui expliquent dans une majeure mesure la stabilité de ces arrangements et les différents blocages que tu mets en évidence autour de la notion des taux fonciers mais qui relèvent peut-être aussi d'intérêts divers qui correspondent aussi aux toutes petites structures c'est bon moi au fait ma question était sur l'émergence d'un marché foncier du moment qu'il y a sur les lopins émergence d'une catégorie de petits paysans qui arrivent à se développer et qui achètent des tracteurs etc. est-ce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas donc ils n'expriment pas le vœu d'acheter des nouvelles terres mais vous avez répondu en grande partie à cette question en disant que sur les lopins il n'y a pas de codification qui est un marché informel mais très limité et que sur les autres terres il est strictement interdit de changer donc il a répondu par contre la question de j'ai une deuxième question sur la réserve communale la réserve qui a été versée sur le fond de la commune est-ce qu'elle est aujourd'hui exploitée de la même manière ça veut dire est-ce qu'elle est cédée aux entrepreneurs de la même manière ou comment elle est exploitée cette réserve j'y vais du coup tu as parlé de 15-20 euros hectares de location auxquels si j'ai bien compris il faut ajouter les fonctions sociales que les entrepreneurs continuent plus ou moins de fournir donc effectivement ça complique le tableau et c'est d'ailleurs un des éléments qui explique la survivance de certaines structures ex-collectivistes dans certains pays en Slovaquie Tchéquie comme tu l'as dit contrairement à la Roumanie où tout ça a volé en éclats j'avais deux points sur le phénomène de migration importante de main d'oeuvre ukrainienne qui travaille dans les fermes ouest européennes Allemagne Danemark on en parle beaucoup et qui sont en train d'absorber des compétences notamment dans l'élevage qui pourront être mis à profit en plus d'une petite accumulation de capital pour pouvoir développer cette agriculture des lopins et peut-être un autre point aussi d'interrogation sur l'effet de la conjoncture le prix des céréales depuis 2004 est assez favorable beaucoup d'observateurs s'attendent à un renversement de marché assez important qu'est-ce que ça pourra devenir comment le contexte peut jouer sur les débats autour du moratoire j'ai peut-être raté quelque chose au début de l'exposé mais je ne crois pas quelle était la structure foncière avant la collectivisation est-ce qu'on avait des différences entre l'Ukraine et la Roumanie par exemple puisqu'on est revenu là-dessus sur l'intervention d'Eric moi je partage complètement l'idée que la structure sociale de ces villages est complexe j'ai fait une présentation un petit peu dichotomique entre les villageois et la grande exploitation mais dans les études approfondies qu'on a menées dans certaines régions ukrainiennes on a pu réaliser des typologies assez fines au sein même des villages avec effectivement des trajectoires différentes c'est là qu'on mesure le poids de la répartition inégalitaire du capital résiduel des colchoses puisque celui qui peut acheter un motoculteur puis un petit tracteur chinois on s'aperçoit que c'est celui qui a pu récupérer quelque chose dans le colchose donc il y a une différenciation interne au sein de ces villages qui fait qu'évidemment tout le monde n'a pas les mêmes intérêts sur la question foncière donc ceux qui effectivement sont dans une trajectoire d'accumulation voudraient desserrer les taux fonciers pour pouvoir un, cultiver leur propre lot en faire valoir direct de cultiver celui des voisins et éventuellement s'élargir mais il y a effectivement dans ces villages des populations notamment âgées qui souhaitent surtout préserver le paiement de leur loyer pour alimenter la vache et les poules donc il est clair que ce n'est pas du tout un monde homogène qui se battrait pour des intérêts communs il y a d'ailleurs je n'ai repéré en Ukraine aucune organisation qui se fasse le porte-parole de ces agriculteurs villageois et donc il est clair que réfléchir sur ces questions des serments de laitaux serait très compliqué et on se heurterait à ce type d'obstacle donc là je partage complètement l'idée de blocage interne les réserves que sont-elles devenues réserves communales qui c'est qui me pose la question oui alors donc certaines une partie de ces réserves a été prise en faire-valoir direct par des agronomes pour monter des exploitations à la française entre guillemets c'est minoritaire dans certains coins on voit que ces réserves ont été recédées en location par la commune aux entrepreneurs et dans le troisième cas de figure et bien ces terres ne sont pas cultivées elles sont en prairie et chaque villageois a accès ça devient une prairie communale qui joue un rôle non négligeable pour l'élevage des villageois donc je dirais c'est un peu ces trois, quatre figures je ne saurais pas vous dire dans quelle proportion ça joue mais c'est les trois, quatre figures que j'ai observées sur ces terres communales alors Frédéric posait la question de donc le loyer est faible plus des contraintes sociales qui embêtent au plus haut point les entrepreneurs alors qu'il ne diminue pas la rentabilité financière de leur entreprise mais qui complique les choses qui les oblige à avoir évidemment un associé ukrainien qui va gérer mieux que lui investisseur russe ou français ces questions sociales ça augmente quand même un peu les coûts de transaction ça c'est tout à fait évident la main d'oeuvre ukrainienne l'Ukraine dans les années 90 a perdu 5 millions de personnes je veux dire c'est un pays qui a vu sa démographie régresser d'une façon absolument spectaculaire non je crois entre 91 et 2008 la population ukrainienne a baissé de 5 millions d'habitants on est passé de 45 à 40 millions d'habitants donc c'est il ne faut pas l'oublier d'abord des conditions de santé un accroissement de la mortalité comme dans toute l'Union soviétique qui a fait des ravages qu'on ne mesure pas à leur juste valeur et puis migration les gens fuient donc effectivement on les retrouve en Europe de l'Ouest 5 millions d'habitants en moins c'est un pays qui a connu une véritable hémorragie démographique alors l'élevage c'est migrants qui travaillent dans les structures en élevage en Europe de l'Ouest par exemple je pense que l'élevage est une question centrale pour l'Ukraine actuellement l'élevage dans les grandes exploitations a été liquidé je ne reviens pas là-dessus aujourd'hui il est essentiellement tenu par les villageois un certain nombre d'entrepreneurs se posent la question aujourd'hui de se lancer dans des productions animales notamment des monogastriques porcs et volailles pour valoriser sur le marché national des céréales dont le prix pourrait être orienté à la baisse sur le marché international donc il n'est pas impossible qu'on voit se développer des grosses structures d'élevage porcins et de volailles avec comme conséquence à la clé une concurrence très forte vis-à-vis de l'agriculture des villageois et une menace sur ces productions animales tenues par les villageois et qui font vivre aujourd'hui 5 millions de personnes alors ceci dit cette concurrence on a toujours tendance à penser que les petits ne tiendront pas le coup Lactalis installé dans le sud de l'Ukraine premier industriel français du lait s'est lancé dans le marché du lait en Ukraine et bien en 2008 2009 2010 quand je suis allé en Ukraine 80% de sa collecte venait des villages une vache par habitant alors ils étaient en train d'essayer d'installer des tanks collectifs dans les villages pour diminuer les frais de collecte mais c'était absolument étonnant parce que ils adoubaient les gros propriétaires avec leurs étapes de 500 vaches qui étaient en faillite 500, 1000, 2000 vaches qui étaient en faillite et auxquelles ils étaient obligés de payer un premium pour qu'ils continuent à livrer le lait et par ailleurs 80% de la production venait des villages qui s'organisaient aussi pour désigner un gestionnaire du tank collecter la production des villageois et la livrer à Lactalis donc il y a je pense y compris pour les industriels un potentiel dans ces exploitations de petite taille insoupçonnée la seule chose qu'ignorait Lactalis c'est que les villageois écrémaient leur lait pour manger la crème puisque la cuisine ukrainienne est extrêmement riche en crème et donc la moitié du lait était écrémé le lait écrémé reversé dans le bidon de lait non écrémé et Lactalis s'affolait des taux de matière grasse faibles du lait des villageois en disant mais ils ne savent pas produire du lait donc c'était assez comique mais je pense que sur les productions animales il y a énormément de choses qui vont se passer en Ukraine dans les prochaines années la structure foncière avant la collectivisation alors il faut revenir loin il faut revenir avant 1906 les réformes de Stolipine et même avant 1861 abolition du servage c'est une très longue histoire en quelques mots la structure foncière d'avant la révolution d'octobre c'est de la grande propriété elle est dominée par la grande propriété avec les villageois sont tenus à des servitudes collectives donc mettent en place donc ils ont les jardins et ils sont propriétaires des jardins et de leur maison et sur les terres extérieures du village ils mettent en place des rotations avec des assolements réglés et des contraintes collectives donc assez semblables à ce qu'on voyait dans l'ancien régime en Europe de l'Ouest et ils versent des redevances très élevées aux grands propriétaires mais cette structure ce dualisme entre les jardins privés et les terres du village est très 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 ancien alors entre entre 1918 et la collectivisation forcée 1929 il y a eu une période où la paysannerie soviétique a respiré avec la neppe on a la paysannerie était débarrassée des prélèvements de l'ancien régime et a pu se développer avec une véritable agriculture familiale marchande pendant dix ans avant que le coût d'arrêt de la collectivisation forcée ne tombe en 1929 c'est une histoire assez longue et compliquée passionnante merci et bien de rien merci 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 Merci.